Prions pour la protection divine Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que je suis un enfant de Dieu et mon Père Céleste ne permettra jamais à mes ennemis de toucher ma vie. Je déclare que je suis sous la plus haute protection car la parole de Dieu me dit que ma vie est cachée avec Christ en Dieu dans les lieux Célestes. Je me lève maintenant et je couvre ma vie ainsi que celle de ma famille dans le sang de Jésus. Je crois et je confesse que sous le sang de Jésus le diable ne peut rien me faire parce que la parole de Dieu déclare que je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Voilà pourquoi je confesse que mes ennemis sont vaincus par le sang de Jésus et que je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je crois et je confesse que ma vie est entre les mains de Dieu alors je déclare que je suis intouchable, imbattable et que je suis indestructible. Aucune action de sorcellerie ne peut m'atteindre, aucune action d'occultisme ne peut me toucher, aucune œuvre du malin ne peut réussir dans ma vie. Je déclare nul et sans effet toute onde négative de haine et de jalousie dirigée contre moi au nom de Jésus. Je déclare en tant qu'enfant de Dieu que je suis une pierre vivante. Si l'ennemi tente de tomber sur moi il se brise et si je tombe sur lui il est écrasé. Je confesse que quiconque se lève contre moi tombe sous mon pouvoir. Toute arme forgée contre moi est sans effet et toute langue qui se lève en justice contre moi est condamnée au nom de Jésus. Je crois et je confesse que l'éternel est mon berger. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car il est avec moi. Je déclare que je marche et vis en paix au nom de Jésus. Je me tiens sur la parole de Dieu maintenant et je prends autorité sur toute puissance de peur. Je les chasse de ma vie au nom de Jésus. Je crois et confesse que je n'ai peur de rien ni de personne et je ne crains aucune situation car je ne suis jamais tout seul mais le Seigneur est avec moi. La parole déclare que Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte même quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancènent. Même au milieu des luttes et des combats, je sais que l'éternel des armées est avec moi. Le Dieu d'Israël est pour moi une haute retraite. Je crois et je confesse que quand l'ennemi viendra comme un fleur, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Je déclare que mes ennemis viendront contre moi par un seul chemin mais ils s'enfuiront par sept chemins. Alors je déclare que tous mes ennemis prennent fuite maintenant au nom de Jésus. Père, je me tiens sur ta parole et déclare que par le pouvoir que tu m'as donné, je marche sur les serpents et sur les scorpions ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi et rien, absolument rien ne pourra me nuire. Je crois et je confesse que je suis assis avec Jésus à la droite du Père et mon Dieu a fait de tous mes ennemis mon marche-pied au nom de Jésus. Je confesse que mes ennemis sont maintenant dans la honte et ils ne peuvent m'approcher car l'ange de l'éternel campe autour de moi et me protège de tout danger. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes, sa fidélité d'un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à mon côté et dix mille à ma droite, je ne serai pas atteint au nom de Jésus. Je crois et je confesse que de mes yeux, je verrai le châtiment des méchants car tu es mon refuge au éternel et je fais de toi ma haute retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma maison car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Il me porte sur les mains et mon pied ne peut heurter contre une pierre. Je marche sur le lion et sur la spique, je foule le lionceau et le dragon au nom de Jésus. Puisque je t'aime au éternel, tu me délivres et me protèges. Puisque je connais ton nom, je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi-même dans la détresse, tu me délivreras et tu me glorifieras. Tu me rassasiras de longs jours et tu me feras voir ton salut. ... .... ... ... Sous-titrage FR ?